Bonjour les balances et bienvenue dans votre tirage du mois d'octobre 2024, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude on va d'abord voir dans la première partie les énergies de votre mois et dans la seconde partie on ira voir les 3 décans de la balance. Pour chacun des 3 décans vous aurez des messages additionnels avec un lancé de dés et une carte oracle supplémentaire afin de personnaliser un petit peu ce tirage. Alors j'ai une petite nouvelle à vous annoncer puisque j'ai lancé il y a quelques jours une nouvelle chaîne youtube secondaire qui s'appelle les messages de spirale. Alors le concept sera différent de ma chaîne principale puisque le but ça va être de se libérer de tout ce qui est signes astrologiques, période de l'année, domaine de la vie. En fait je suis partie du principe que parfois nos guides avaient peut-être besoin de passer des messages sans qu'on ait besoin de les solliciter sur telle question, tel signe astrologique. Donc sur les messages de spirale vous aurez des messages un peu plus aléatoires et spontanés et ce qui est bien pour vous c'est que dès les premières cartes qui sortiront vous saurez si le message vous est destiné ou non. Donc ça va être pour canaliser des messages de la part de mes guides et ce sera des vidéos qui seront publiées un petit peu de manière irrégulière. Donc je vous invite non seulement à vous abonner si vous le souhaitez mais aussi à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand une vidéo sera mise en ligne tout simplement. Voilà pour la nouveauté, j'espère que ce nouveau concept vous plaira. Je vous ai mis le lien en description. Je vous invite également à aller voir votre tirage spécial automne, les balances. Je vous ai mis aussi le lien en description. C'est un tirage un peu spécial où vous aurez une portabilité de 3 mois donc jusqu'au 21 décembre. Et j'ai divisé ce tirage en différentes parties. Vous avez une partie sentimentale, projet personnel, quels défis vous devez relever, etc. Je vous invite donc à aller la voir. Comme toujours, si vous désirez une guidance privée avec moi, vous pouvez le faire en passant par mon site spirale-guidance.com et aller dans la partie prestations pour choisir une des 6 formules proposées. C'est à partir de 15 euros et chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Donc n'hésitez pas à y jeter un oeil si vous le souhaitez. Et pour finir les amis, sachez que la cagnotte GoFundMe est toujours en ligne pour soutenir ma chaîne YouTube si vous le souhaitez. Il s'agit d'une cagnotte pour tout simplement faire face au renouvellement de mon matériel vidéo sur la chaîne YouTube. Donc je vous ai fait une petite vidéo explicative ici qui dure vraiment 5 minutes. Et je vous invite à aller la voir pour avoir tous les détails puisque pour chaque don, vous aurez une contrepartie. Ça me donnait à cœur de procéder ainsi. En tout cas, je remercie vraiment déjà les premiers donateurs. Et sachez que bien sûr, c'est pas du tout obligatoire. Je vous passe l'information comme cela. Eh bien écoutez les balances, on va maintenant commencer tout de suite votre tirage. On va pas mettre le générique. Alors c'est parti. On y va avec l'oracle de la citadelle. Une carte d'introduction déjà pour voir un petit peu dans quel contexte vous allez évoluer les balances au mois d'octobre. Alors vous avez la carte du promeneur qui nous parle de l'inconnu et d'un voyage. Voici votre message. Ces derniers temps, la nostalgie semble partout, aspirant la joie alentour. Peut-être avez-vous abandonné quelque chose afin d'avancer, ou peut-être est-ce le résultat de circonstances hors de votre contrôle. Quoi qu'il en soit, cette tristesse est nécessaire, dans une certaine mesure. Au lieu de vous apitoyer sur votre sort, débarrassez-vous de vos regrets et passez à autre chose. Alors les balances sur le mois d'octobre. On nous dit ici que vous pourriez avoir à regretter peut-être une situation, et avoir du mal à passer à autre chose justement, à avancer, à laisser derrière vous une personne ou une situation quelconque. Avec le promeneur, on a une tendance quand même à la nostalgie, mais c'est aussi une magnifique invitation à vous ouvrir à d'autres choses. Vous voyez, on a ce chemin dans la nature, avec ces montagnes en fond, le soleil doré, les oiseaux qui chantent, la végétation. Bref, c'est une porte ouverte sur de nouvelles aventures ici. On vous invite donc à commencer un nouveau cycle au mois d'octobre, et peut-être en faisant l'effort de vous consacrer plus à l'avenir, plutôt qu'avoir la tête dans le passé. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit. Après bien sûr, ça va être en fonction de la vie de chacun, mais là on a vraiment une invitation à passer un peu à autre chose. On va maintenant aller voir avec un jeu le normand. Vos énergies du mois d'octobre. C'est parti. On commence avec la carte de la cigogne, qui est une carte de renouvellement, de protection et de sécurité, notamment. On va attendre la carte suivante, et c'est le cavalier. Alors là, on a une bonne nouvelle en chemin, que vous allez apprendre au mois d'octobre, et qui peut concerner une naissance, puisque c'est aussi la cigogne, la maternité, la parentalité. Donc si vous êtes balance, homme ou femme, et que vous êtes en train d'essayer de concevoir un enfant, ou d'être dans un processus d'adoption, c'est plutôt bon par rapport à ça. Après, si on sort de la thématique de la parentalité, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à une situation qui va se renouveler dans votre vie. Si vous êtes en attente de la renouvellement d'un contrat, par exemple, ou ce genre de choses, le mois d'octobre est très favorable à ça. Et dans tous les cas, toute initiative nouvelle, toute chose que vous allez faire vraiment dans le but de vous mettre sur la nouveauté, comme l'indiquait le promeneur, vous avez les bonnes énergies avec vous. On a envie de vous guider, et en plus, vous êtes protégé. Il y a cette notion de sécurité ici. Donc, il n'y a pas vraiment de risque majeur pour vous si vous vous lancez dans des choses nouvelles. Et bravo à vous si vous souhaitez avoir ce projet de parentalité. Qu'avons-nous d'autres pour vous, les balances ? Nous avons la carte de la dame. Quelle est la carte suivante ? La clé. Alors, plusieurs cas de figure possibles. Ici, on nous dit que vous pourriez avoir une solution à un problème ou un déblocage d'une situation qui vous sera amenée par une femme de votre entourage. Donc, ça peut être une amie, un membre de la famille, une collègue, etc. En tout cas, c'est grâce à cette personne qu'elle va vous apporter cette clé qui symbolise justement une solution, une porte qui s'ouvre finalement par rapport à une problématique. Et puis, pour d'autres balances, si vous étiez embrouillé avec une femme de votre entourage, ça peut être votre partenaire de vie, un membre de la famille ou une amie, il y a un déblocage ici. La situation est amenée à s'adoucir, à s'améliorer. On va peut-être retrouver un peu de communication et repartir sur des bases saines. En tout cas, si vous en avez l'envie, bien entendu. Il y a aussi cette possibilité qu'une femme puisse vous aider à réussir quelque chose, à atteindre un objectif par ses connaissances, par son soutien, qu'il soit moral ou autre. Si vous travaillez en binaud avec une femme, vous avez de grandes chances d'accomplir un projet ici. Donc, c'est plutôt bien. Et acceptez aussi de recevoir du soutien. Les amis balancent parce que parfois, on n'ose pas demander, on n'ose pas solliciter nos amis. Et c'est vrai qu'ils sont parfois dans la capacité de nous aider. Qu'avons-nous d'autres pour vous en octobre ? Les étoiles. Ok. Et nous avons l'hélice également. Waouh ! C'est vraiment très très bon. Alors concrètement, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un projet qui commence à se dessiner devant vos yeux. Vous avez vraiment envie de vivre une situation. Alors, ça peut être en lien avec un travail que vous convoitez, une entreprise que vous souhaitez lancer en indépendant. Ça peut être également un projet de voyage, un projet de relation amoureuse. Pourquoi pas ? Puisque les étoiles, c'est en fait les objectifs chers à votre cœur, quels qu'ils soient. Ok ? Et la carte d'hélice, c'est la carte de l'épanouissement, du bien-être, de se sentir vraiment à sa place dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. Donc, il y a des balances pour qui, je pense, il va y avoir une sorte de révélation par rapport à quelque chose que vous convoitez. Les étoiles, c'est aussi une carte de guidance parce qu'on peut recevoir des signes de la part de l'univers, de nos guides, de nos anges gardiens, peu importe. Et ces signes peuvent se manifester de différentes manières. Donc, ça peut être des mots qui reviennent souvent, des numéros, des musiques. Pourquoi pas aussi des œuvres miroirs ou des coïncidences qui se répètent. Et cette répétition, c'est pour vous alerter sur quelque chose. Donc, il y a peut-être des messages cachés qu'on va essayer de vous envoyer dans le but, en fait, de vous faire comprendre quelque chose pour vous mettre sur la bonne voie. Donc, super carte les étoiles par rapport à ça. Mais sachez qu'en général, ça indique aussi qu'il y a quand même encore des choses à vivre avant d'atteindre son étoile. Donc, ce n'est pas au mois d'octobre que l'objectif sera atteint. Néanmoins, vous allez ressentir beaucoup de bien-être dans le parcours jusqu'à cette étoile. Ça, c'est excellent. On a aussi la carte de la tour et la maison. Alors, s'il y a parmi vous des personnes qui, en octobre, ont un projet immobilier d'achat, de vente, de travaux à la maison ou quoi que ce soit, c'est plutôt pas mal. Parce que la tour nous indique que toutes les conditions sont réunies pour que ça avance. Donc, tout ce qui est en lien avec l'immobilier va être favorisé pour vous ce mois-ci si vous êtes impliqué dedans. Pour d'autres, il peut s'agir d'une sorte de télétravail. C'est-à-dire qu'avec la tour, on est un petit peu isolé et en même temps, on est à la maison. Donc, il y a peut-être la possibilité de développer une activité à domicile ou bien de faire une demande pour télétravailler à son employeur qui pourrait être favorisé au cours du mois d'octobre. Il y a ce côté aussi d'être très entrepreneur, très indépendant, de vouloir développer comme ça une activité en toute autonomie. C'est très, très bon pour vous. Là-dessus aussi, les balances. C'est vraiment un mois où vous allez pouvoir être en pleine expansion. Mais encore une fois, bien sûr, vous l'adaptez par rapport à la situation que vous vivez personnellement, les amis. Allez, on va faire deux dernières cartes et ensuite, on va aller voir les trois décans. Alors, on a la carte de la croix. OK. Ça peut annoncer une difficulté. La fin d'un cycle, on va voir un petit peu la carte qui va avec les poissons. OK. Bon, alors les balances, autant jusqu'à maintenant vous étiez favorisé sur pas mal de sujets. En revanche, sur les finances, c'est pas un super mois pour votre signe. Voilà, comme je vous l'ai dit, la croix, c'est des difficultés. C'est aussi quelque chose qui est un peu difficile à vivre sur le moment, quoi. C'est quelque chose de lourd un peu sur les épaules. Ça peut être un challenge à relever, un défi, mais un peu difficile, quelque chose de compliqué. Et c'est donc lié à la carte des poissons qui représente l'argent. Pour moi, vous avez peut-être des difficultés passagères, bien évidemment, mais qui pourraient être un frein à votre avancée tout de même. même si on a vu que vous allez avancer sur d'autres choses, des collaborations, des choses qui vont se manifester pour vous. Cependant, financièrement, je dirais que c'est un mois où il faut être un peu prudent avec vos économies, les balances. On va aller voir maintenant avec la citadelle une carte de conclusion. Un dernier petit conseil à vous donner ou une phrase à méditer pour votre mois d'octobre. Alors, c'est la carte de l'assassin que vous avez eue. Ça nous parle de cruauté et de conviction. Un peu étrange. On va aller voir le message. Il est temps pour vous d'apprendre la même leçon. Vous faites face à une décision difficile et il ne semble pas y avoir de bonnes réponses. Cependant, votre instinct vous dicte ce que vous devez faire quand bien même vous tenteriez de l'ignorer. Ne traînez pas et passez rapidement à autre chose. Une fois les retombées passées, le soulagement vous attend. Ok, alors, les balances, vous avez vu que comme la carte du promeneur tout à l'heure, on nous dit pour la deuxième fois qu'il faut vraiment passer à autre chose. Vous êtes peut-être trop en train de tourner en rond dans une situation au mois d'octobre, mais une situation qui existe déjà depuis septembre, voire août, c'est possible aussi depuis cet été. Donc là, il faut vraiment que vous avanciez. C'est un mois où il faut saisir les opportunités. On voit que les énergies sont favorables à ce que vous avanciez un petit peu. Sauf que là, bon, c'est un peu compliqué pour la plupart d'entre vous. Alors, l'assassin nous dit aussi que vous pourriez faire face à une situation où la prise de décision est évidente, mais elle ne sera pas forcément optimale. Parce qu'on nous dit qu'il y a plusieurs solutions qui se présenteront à vous, mais aucune ne sera vraiment meilleure que les autres. C'est-à-dire que dans chaque solution, il y aura peut-être du positif, mais il y aura aussi une part de contrainte, j'ai l'impression. Donc, quel que soit votre choix, ne cherchez pas la solution idéale pour avancer. Il faut un peu se lancer à un moment donné quitte à faire pourquoi pas aussi des sacrifices. C'est un petit peu le message de cette carte-là. Voilà un petit peu ce que l'on me dit les balances dans cette première partie et j'espère que ça vous a parlé. On va maintenant passer aux trois décans de votre signe. Donc, si vous êtes premier décans de la balance, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décans, je vous ai mis un lien en description avec un chapitrage pour choisir votre décans. C'est parti ! Alors, premier décans de la balance. Quel est le conseil ou le message pour vous en octobre 2024 ? Et nous avons la carte de la montagne dont le message est robustesse et voici votre message. Il est insensé d'ignorer la force que vous possédez au prix de vous montrer sensible et sujet aux influences extérieures. Imaginez-vous comme un mont rocheux solidement ancré en terre, votre tête bien droite prête à toucher le ciel. Faites cet exercice sans forcer, comme la montagne qui ne fait aucun effort. La situation présente vous demande de la vigilance mais pas non plus au point de tomber dans la peur ou la paranoïa. Soyez le roc que vous êtes capable de devenir. La solidité de votre détermination sera clairement visible quand vous prendrez modèle sur l'imposante immensité de la montagne énigmatique et impénétrable. Cette fois, il vous est demandé de rester stable comme un roc. Alors, balance du premier décan. Avec cette carte-là, vous aurez compris qu'on vous encourage à avoir confiance en vous par rapport aux différentes épreuves que vous pouvez éventuellement connaître au mois d'octobre. On nous dit également que vous devez faire preuve de vigilance c'est-à-dire être un petit peu plus conscient de l'environnement dans lequel vous avancez des personnes avec lesquelles vous parlez. Juste pour avoir toutes les infos nécessaires pour ne manquer aucune opportunité et peut-être aussi pour une question de sécurité faire preuve de vigilance. Maintenant, on nous dit qu'il ne faut pas non plus être parano c'est-à-dire ne remettez pas en question tout ce que vous dit votre entourage. Si quelqu'un a un comportement que vous estimez un petit peu pas clair ça ne veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui est mal intentionné je pense qu'il y a une tendance aussi et une grande sensibilité dans votre décan ce mois-ci une tendance à se méfier un petit peu trop et c'est peut-être pour ça aussi que vous hésitez beaucoup à avancer vers les choses nouvelles alors que le tirage a clairement révélé que la nouveauté vous attend en fait mais elle ne va peut-être pas vous attendre indéfiniment les premiers décans donc il est question de se bouger d'avancer en toute confiance c'est normal d'avoir des doutes des incertitudes voire des peurs mais il ne faut pas que ça soit quelque chose qui vous immobilise vous devez très clairement avancer soyez robuste comme la montagne vous avez vraiment les épaules suffisamment larges pour traverser ce que vous avez à faire ok on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous donc premier décan de la balance alors on a le cercle vertueux le futur les flèches d'éloignement et l'oeil ouvert ok alors avec le cercle vertueux ce qui est bien c'est que ça représente votre mental sur le moi au global donc là on nous dit que ça va plutôt bien se passer vous avez tendance à être quand même plutôt optimiste et avec une vision positive bon néanmoins on a vu que pour certains d'entre vous il y a une certaine méfiance également vis-à-vis des autres mais au niveau du mental de l'état d'esprit vous allez vous sentir plutôt bien dans ce mois d'octobre ensuite avec le futur on nous dit que là effectivement vous avez du mal encore à vous projeter dans l'avenir que ce soit par rapport à des projets professionnels peut-être par rapport à un déménagement une question très importante pour vous quoi quelque chose qui vous tient à coeur peut-être même vis-à-vis d'une relation amoureuse pourquoi pas il peut s'agir d'un manque de confiance envers l'avenir envers vous-même ou envers d'autres personnes mais dans tous les cas ça vous empêche en fait de vous imaginer sereinement dans la réussite dans un avenir plus ou moins proche donc ça révèle quand même il y a des cohérences par rapport au tirage précédent on l'a vu il faut clairement ici se libérer de ce qui vous empêche d'être serein d'esprit d'accord il faut avoir confiance en vous pour avancer il faut faire en sorte peut-être de s'auto-convaincre qu'on va réussir qu'il n'y a aucune raison majeure qui peut nous arrêter voilà donc si vous avez peur par exemple si vous développez un projet ou que vous allez commencer un nouveau travail mais que vous avez peur de ne pas être à la hauteur parce que vous n'avez pas toutes les compétences ou quoi que ce soit n'hésitez pas à renforcer vos lacunes voilà ciblez vos lacunes où est-ce que vous avez besoin de vous renforcer de travailler davantage et ainsi vous allez consolider un petit peu vos compétences votre expérience et ça va bien se passer pour vous ensuite en tout cas il s'agit d'être organisé et puis de mettre toutes les chances de son côté mais pour moi cette vision de l'avenir un petit peu trouble c'est vraiment passager parce que vous avez beaucoup de choses à faire ce mois-ci on l'a vu et je pense qu'il y a aussi des bonnes nouvelles en chemin et ça va vous redonner un petit peu d'espoir vous avez également le dé avec les flèches déloignement donc là ça peut nous parler de plusieurs choses pour certains d'entre vous il peut s'agir de prendre ses distances par rapport à un groupe de personnes une personne en particulier ou bien une situation quelque chose qui ne vous convient plus au final et vous estimez pour votre bien-être que c'est mieux de moins fréquenter ces gens-là ou tout simplement d'aller voir ailleurs pour vous sentir mieux donc si vous ressentez le besoin les premiers des camps en octobre de changer un peu d'environnement et bien faites-le parce que ça ne sert à rien de garder des relations ou des situations qui ne nous conviennent plus ça peut aussi nous parler pourquoi pas dans une vie sentimentale d'une rupture ou d'une pause voilà on sent que les flèches ne vont pas dans la même direction ça peut indiquer que deux personnes sont un peu en conflit ça peut donc nous parler d'un désaccord on ne partage pas vraiment la même vision des choses et ça peut éloigner les gens ça peut également indiquer une tendance à la dispersion dans votre esprit c'est-à-dire que vous pourriez ressentir un peu de mal à vous concentrer sur les choses importantes à travailler ou en tout cas vous pensez tellement à plein de choses à la fois que voilà ça vous ralentit un petit peu donc essayez de vous focaliser sur les priorités afin de lutter contre ça et enfin vous avez l'œil ouvert qui est un dés vraiment très très bon puisque ça nous parle de révélation et de prise de conscience donc là il y a un œil qui s'ouvre vous pourriez changer d'avis sur une personne sur une situation parce que vous allez acquérir des informations que vous n'aviez pas eues auparavant et donc forcément ça va changer votre vision des choses déjà c'est une preuve d'intelligence dans le sens où vous ne restez pas fermé sur votre opinion vous êtes ouvert tout simplement à en apprendre davantage où vous n'êtes pas complètement fermé et pour le coup quand vous apprenez quelque chose qui a un impact sur vous vous êtes prêt à faire évoluer votre vision des choses et donc à grandir et enfin le dé avec l'œil ouvert peut aussi parler de découvrir quelque chose de caché donc ça peut nous parler de la révélation d'un secret pourquoi pas donc soit c'est vous qui allez vous confier à quelqu'un soit ça va être quelqu'un qui va vous confier une information parce que vous allez lui inspirer de la confiance donc en tout cas un mois de découverte et aussi de mystère pour vous les balances premier décan voilà les premiers décan balance ce tirage est maintenant terminé pour vous j'espère qu'il vous a apporté des clés de compréhension et des conseils adaptés à votre situation vous pouvez aller voir votre tirage spécial automne que je vous ai mis en description de cette vidéo afin d'avoir une portabilité de 3 mois donc jusqu'au 21 décembre des énergies qui vous attendent vous avez également la possibilité si vous le souhaitez de soutenir ma chaîne par un like un commentaire un abonnement et je vous remercie si vous prenez le temps de le faire retrouvez-moi également sur TikTok chaque semaine pour des guidances express en 2 minutes et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne les messages de spirale pour voir si les messages canalisés vous sont destinés voilà les amis je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos je vous souhaite un beau mois d'octobre et joyeux Halloween si vous le fêtez on continue avec vous les balances deuxième décan c'est parti alors pour vous on a la carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité mais vous allez voir que ce n'est pas dans le sens que vous l'entendez voici ce que l'on vous dit vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes cette réalité que connaissent votre coeur et votre âme vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement bien entendu les autres peuvent juger évaluer critiquer et peut-être même vous attaquer ce sont des possibilités qui existent mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ses réactions vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité mais armé de confiance et de foi vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage deuxième décan de la balance au mois d'octobre ici on vous demande de faire preuve de courage pour vous libérer de quelque chose il est possible que vous ayez envie de parler d'être dans la confidence avec quelqu'un de votre entourage parce que vous retenez une information un secret il est possible aussi que vous en aviez marre de porter des masques de jouer un rôle vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes et même si c'est pas une envie que vous avez c'est clairement le message de cette carte donc c'est plutôt un conseil là on vous dit que les opportunités sont très favorables à ça donc sachez que là le feu est vert si vous avez envie un petit peu de vous montrer tel que vous êtes à votre partenaire de vie à vos amis à votre famille etc la vulnérabilité ici n'est pas du tout négative puisqu'elle est synonyme finalement de courage d'accord parce que quand on se montre tel que l'on est réellement c'est à dire sans chercher à masquer quoi que ce soit c'est une forme de vulnérabilité dans le sens où c'est comme si on était nu par exemple mais au moins on est authentique on est dans le réel on n'est pas dans l'illusion ou quoi que ce soit on ne joue aucun rôle donc cette vulnérabilité elle est bien sûr synonyme de force de courage intérieur donc pour moi vous avez le feu vert ici vous devez faire en sorte de vous sentir mieux et si ça peut passer par le fait d'avouer quelque chose à quelqu'un vous pouvez le faire ici en toute confiance alors je sais que c'est facile à dire mais en tout cas sachez que ce type d'énergie ne sera pas forcément présent tous les mois donc là deuxième décor en balance en octobre si vous êtes concerné par ce type de situation c'est vraiment le bon moment pour vous ok ensuite on va aller voir maintenant avec les dés on a un petit message de plus à vous transmettre alors on a l'oeil ouvert comme le premier décan le cercle vertueux et le passé et les flèches de rapprochement alors l'oeil ouvert j'en parlais tout à l'heure mais ça peut nous parler d'une prise de conscience ou d'une révélation vous pourriez donc réaliser quelque chose de très important et ça peut faire évoluer votre opinion sur une personne ou sur une situation c'est de toute façon un dé qui indique une sorte de progression d'élévation sur des stades supérieurs de conscience voilà que ce soit au niveau intellectuel personnel spirituel c'est vraiment un oeil qui s'ouvre donc on est dans le dans le concret on est très lucide donc cet événement peut se manifester dans n'importe quel domaine de la vie je ne peux pas donner d'exemple précis parce que il est évident que ça va se manifester différemment pour chacun d'entre vous mais en tout cas on a une énergie qui est propice à réaliser quelque chose d'important ça peut nous parler aussi de la découverte de quelque chose qui est caché comme un secret donc je parlais de confidence tout à l'heure c'est totalement dans le thème vous pourriez soit être le confident de quelqu'un ou alors c'est vous qui allez peut-être décider de choisir une personne de confiance et de lui parler de quelque chose que vous avez sur le coeur vous avez également le dé du cercle vertueux donc là ça représente finalement votre mental global sur le mois d'octobre vous avez une tendance à être plutôt optimiste et positif ce qui est une très bonne chose alors bien évidemment votre énergie et votre mental va être fluctuant tout au long du mois c'est pas forcément tous les jours que vous serez super positif mais en majorité c'est un peu l'énergie qui ressort ici vous avez également le dé du passé qui nous indique que vous pourriez avoir une tendance à être un peu trop nostalgique ou avoir encore un pied dans le passé et ce qui vous empêche littéralement d'avancer vers vos projets d'avenir alors il peut s'agir soit de mélancolie de nostalgie il y a des événements heureux qui se sont passés avant ou bien peut-être que vous êtes en train de travailler sur une blessure émotionnelle que vous avez vécu avant et sur laquelle ben voilà elle n'est toujours pas refermée aujourd'hui vous travaillez dessus mais ça prend un petit peu de temps quoi qu'il en soit prenez conscience quand même que c'est un super mois pour vos projets d'avenir on l'a vu avec les étoiles l'hélice la clé il y a pas mal de choses qui arrivent pour vous la carte d'introduction et de conclusion du tirage sont clairement en train de vous dire très fort qu'il faut avancer au stade supérieur maintenant donc le passé voilà vous y reviendrez peut-être plus tard mais profitez quand même des énergies du mois d'octobre pour bien avancer parce qu'on a envie de vous pousser vers l'avant ici ok et puis vous avez le dé des flèches de rapprochement alors ça va faire plaisir aux célibataires parce que ça peut nous parler du fait de se rapprocher sur le plan émotionnel avec une personne donc vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a des points communs des atomes crochus c'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez déjà mais vous pourriez vous rapprocher parce qu'on va se découvrir des points communs on va avoir des super conversations on va passer des très bons moments et ça peut créer du lien intime bien évidemment on peut aussi parler d'une amitié qui peut se renforcer aussi notamment si vous êtes surtout dans la confidence d'un secret c'est vrai que c'est c'est quand même quelque chose qui peut renforcer des liens et puis on nous parle également de retrouvailles possibles au mois d'octobre pour vous avec une personne éloignée de vous géographiquement donc vous allez peut-être voir un ami quelqu'un de la famille que vous n'avez pas vu à cause de la distance et donc c'est toujours une bonne nouvelle ça fait toujours plaisir voilà les amis du deuxième décan bah j'ai écouté j'espère que ce tirage vous a parlé il est assez intéressant vous devez clairement aller de l'avant j'espère que vous avez compris le message et ce qui ressort beaucoup sur votre décan c'est vraiment cette histoire de confidence se libérer du poids d'un secret et puis construire des relations de confiance avec des personnes bien choisies donc il y a forcément des relations qui vont se renforcer ici notamment sur le plan amical voilà les amis je vous invite également à aller voir votre tirage de l'automne pour avoir un aperçu des énergies sur les trois prochains mois et vous pouvez également si vous le souhaitez vous abonner liker, commenter pour soutenir mon travail retrouvez-moi également sur TikTok chaque semaine pour des tirages express et vous pouvez aussi vous abonner à la nouvelle chaîne les messages de spirale pour voir si les messages canalisés vous sont destinés voilà les amis je vous souhaite à tous un beau mois d'octobre joyeux Halloween si vous le fêtez également et je vous dis à très bientôt on termine avec vous les troisième décan de la balance c'est parti alors pour vous c'est la carte du brouillard avec le message voile voici ce que l'on vous dit vous êtes empêtrés dans la confusion et l'incertitude et ne savez pas si la situation va s'éclaircir ce n'est pas le meilleur moment pour prendre des décisions surtout les plus importantes mais sachez que ce voile de brume finira bien par se dissiper même si d'une manière ou d'une autre vous contribuez inconsciemment à cet état de fait en réalité ce n'est qu'un cycle que vous traversez et comme toute chose cela passera quelles que soient vos tentatives d'influencer les événements ou d'agir par impatience ou frustration vous risquez simplement de créer une plus grande confusion et davantage d'incertitude alors restez serein et soyez patient alors la bonne nouvelle pour vous les troisième décan c'est qu'on nous dit que même si actuellement vous êtes un petit peu dans un voile comme ça un peu brumeux c'est à dire que vous n'avez pas de visibilité devant vous pour savoir quel choix vous devez faire ça va se dissiper vous avez compris le message c'est une histoire de cycle tout simplement donc même si dans la première partie du mois vous êtes dans un état un peu d'incertitude sachez que ça va vraiment changer sur la deuxième moitié du mois donc dans tous les cas on a une évolution on passe de quelque chose qui est incertain vers quelque chose qui devient beaucoup plus clair c'est un peu le message général qu'il faut retenir ici on nous dit également et je pense que c'est à souligner qu'il ne faut pas essayer voilà il ne faut pas tenter d'influencer les événements c'est pas facile parce qu'on a toujours quand on est quelqu'un d'actif qui prend des décisions etc le lâcher prise c'est assez compliqué mais là on vous dit qu'il faut juste laisser les choses se faire sur leur cycle naturel donc faites preuve juste de patience et restez sereins et c'est comme ça que les choses vont s'arranger par elles-mêmes on nous dit qu'il n'y a pas besoin que vous interveniez pour arranger la situation donc ça veut dire qu'il y a des événements qui doivent se dérouler selon un rythme particulier et une fois que toutes les conditions seront réunies vous allez voir que le brouillard va se dissiper c'est pas facile je sais de rester dans l'immobilité mais vous devez peut-être mettre votre énergie ailleurs en attendant que la brume se dissipe les amis quand je parle de brume et de brouillard ça peut concerner vous n'arrivez pas par exemple à analyser le comportement d'une personne ou alors c'est un peu confus dans une relation amoureuse ou amicale voire professionnelle mais encore une fois vous avez compris le message patientez et ayez confiance on va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous les trois ailes des temps vous avez eu le desktop l'oeil fermé et c'est tout c'est tout c'est tout ah non pardon et il y a aussi le dé du présent ok alors le desktop nous indique que vous devez faire un grand changement sur ce mois-ci c'est un peu comme un GPS qui vous dit que vous devez vous arrêter parce que vous avez emprunté la mauvaise voie donc il est temps maintenant de faire peut-être demi-tour et de retrouver le chemin qui vous était destiné il faut accepter de se remettre en question et accepter de reconnaître qu'on a pu faire une erreur à partir du moment où vous êtes ouvert à ça il n'y a aucun souci vous allez retrouver votre chemin et vous allez voir que les choses vont naturellement ensuite fonctionner quasiment toutes seules ça fait référence je pense à la carte du brouillard vous savez quand on est quand on a fait un mauvais choix qui nous a mis dans une mauvaise direction on essaye de faire avancer quelque chose un projet une relation n'importe quoi mais on voit que malgré nos tentatives ça ne fonctionne pas ça prend pas tout simplement ça veut dire que ce n'est pas forcément le bon chemin pour vous donc si vous acceptez d'admettre cela vous allez passer en mode recherche de la bonne direction et vous allez voir qu'une fois que vous serez dans la bonne direction vous allez le ressentir tout va fonctionner parfaitement on nous dit également avec l'oeil fermé que vous avez tendance peut-être à être un peu distrait et qu'il y a des choses que vous ne voyez pas tout simplement peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui essayent de vous apporter de l'aide par de la communication par des conseils ce genre de choses mais avec l'oeil fermé c'est comme si vous passiez à côté vous n'êtes peut-être pas assez vigilants les 3ème décans balance ce mois-ci il va falloir un petit peu faire en sorte d'ouvrir cet oeil ça peut nous parler aussi de faire face à une situation qui ne nous convient pas et on décide de fermer les yeux dessus c'est à dire on fait comme si elle n'était pas là alors qu'on sait très bien au fond nous que c'est pas la réalité mais parce que ça vous arrange donc en fait il y a une forme de déni avec ce dé également et sachez que vous faites bien sûr ce que vous voulez mais le déni c'est jamais quelque chose qui est très constructif ça peut servir peut-être dans un premier temps à se protéger quand une information on n'est pas encore prêt à la recevoir ben voilà pour se protéger on va dire je traiterai l'information mais plus tard pour l'instant je fais comme si ça n'existait pas parce que ça me rassure ça me tranquillise et parce que sinon je sens que ça va m'énerver ou me rendre triste ou quoi que ce soit donc si c'est un système de défense le déni il n'y a pas de problème mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps à un moment donné il faut justement passer à l'étape supérieure comme vous le disait le promeneur et l'assassin donc il faut que ça soit vraiment temporaire ok et puis vous avez également le dé du présent alors ici on nous dit qu'il y a un problème de connexion et d'ancrage dans votre quotidien vous n'arrivez probablement pas à profiter pleinement de vos journées donc soit c'est un problème d'emploi du temps mal organisé soit c'est parce que vous êtes trop dans la solitude ou au contraire trop dans le travail mais en tout cas vous devez absolument sortir pour voir du monde et vous changer les idées parce que quand on partage des moments sociaux avec des amis de la famille etc et bien on va un peu avoir des conversations qui vont nous changer les idées qui vont voilà on va se construire de nouveaux souvenirs et ça c'est très très bon pour avancer et pour se sentir plus ancré dans le présent ok et puis deuxième conseil que je peux vous donner avec ce dé c'est tout simplement de profiter d'un sommeil de qualité si vous avez tendance à raccourcir vos nuits ou à pas assez dormir vous devez absolument faire en sorte voilà de dormir suffisamment c'est juste pour que vous ne soyez pas irritable que vous ayez toutes vos facultés mentales pour bien bosser pour être à fond dans vos journées parce que quand on est qu'à 50% de ses capacités on ne peut pas être super productif et on ne peut pas être super content de soi non plus à la fin de la semaine ok donc voilà un petit peu les messages que j'avais à vous dire les 3ème des camps et j'espère que ça vous a parlé je vous invite à aller voir votre tirage spécial automne pour avoir une visibilité sur toute la saison automne donc jusqu'au 21 décembre vous pourriez apprendre des choses très intéressantes et je vous affiche ici les petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail si vous le souhaitez vous savez bien qu'un abonnement un commentaire ou un like c'est très utile aux créateurs de vidéos donc je vous remercie beaucoup vous pouvez également me retrouver sur TikTok pour des tirages hebdomadaires pour tous les signes du Zodiac et n'oubliez pas de vous abonner à la nouvelle chaîne les messages de spirale pour voir si les messages canalisés vous sont destinés voilà les amis je vous souhaite à tous un très beau mois d'octobre et un joyeux Halloween si vous le fêtez on se retrouve très vite pour les nouvelles vidéos ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt